Le contenu du rapport, nous avons essayé dans cette situation d'insécurité de faire ressortir les droits qui ont été violés qui méritent qu'on interpelle les autorités. Donc le rapport a fait une analyse de la situation sécuritaire et également le rapport a eu un point important sur la question des personnes déplacées internes qui sont vraiment des personnes vulnérables, qui vivent des situations difficiles où pratiquement tous les droits sont mis à vivre et preuve à ces niveaux. Donc le rapport a rélevé cela. Il y a également qu'avec la situation sécuritaire, les droits catégoriels ont été beaucoup touchés. Nous sommes revenus sur ces droits-là et nous avons surtout rélevé les cas de viol avec le déplacement massif également des familles et les violences conjugales puisque quand on regarde, de fois en voulant apporter de l'aide à une personne en détresse, sans mieux maîtriser même son contexte culturel, on lui crée plus de difficultés. Quand on regarde les interventions au niveau des personnes déplacées internes, on a vu que dans l'analyse, beaucoup de familles ont connu des violations conjugales. Et aussi, nous avons essayé de voir par rapport aux lois qui sont passées à l'Assemblée et qu'est-ce qui a été vraiment fait et où il faut mettre l'Assemblée pour que cette loi la puisse être révisée. Et nous nous sommes rendus compte que par rapport à Campella, on doit revoir cela puisque l'association des personnes déplacées internes est nouvelle. Donc, si on ne révise pas nos textes pour contextualiser ces textes-là en fonction des personnes déplacées internes, on ne pourra pas apporter vraiment l'aide qu'il faut. Et en termes de développement, on s'est rendus compte que les droits à la santé, à l'éducation, avec cette crise sécuritaire-là, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau et nous avons interpellé les autorités sur la question.